Un incendie au dépôt du terminal pétrolier Abidjan-Fridi de la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire fait des blessés graves. Les secours sont arrivés en nombre pour maîtriser le feu qui s'est déclaré à la sous-cuvette B21 suite à une fuite alimentée. Les responsables de la société sont tous en alerte. Plus de 40 minutes de lutte contre le feu, la geste aussi déclenche l'alarme d'urgence. Une fuite abondante sur la ligne de sortie du bac B21, provoquant un bruit assourdissant et un départ de feu de nappe dans la sous-cuvette B21. Cet incident se produit lors d'un transfert interne de super sans-plomb du bac B21 vers le bac B33. Informé par la coordination en charge de la sécurité du dépôt, Le directeur général fait déclencher le plan d'opération interne du POI conformément à notre protocole de sécurité. Dans la tour de contrôle, tout est scruté à la lettre par la gendarmerie, la police, le GSPM, le SIAPOL, la CIR et le port autonome d'Abidjan. C'est à 11h41 que sonne la délivrance pour la geste aussi. Les autorités sont plus que heureuses d'avoir réussi à vaincre ce qui pouvait être un désastre pour la Côte d'Ivoire en perte de vie humaine et en infrastructure. Une mission accomplie et c'était là l'objectif de cet exercice de simulation annuel dénommé exercice incendie POI conjoint 2024. La réponse des installations, vous avez vu les lignes qui étaient sur une bonne pression, les canons qui ont craché au niveau que nous voulons, sur les centimètres. Cela est très, très important pour dire qu'au niveau des installations et le comportement des hommes dans cette création a vraiment réussi. Je ne souhaite pas la réalité, ça c'est très clair, mais nous sommes prêts, nous devons toujours cette réalité-là pour mettre en place la disposition sur le plan d'exécution de notre tâche. Le suivi des produits pétroliers, c'est très important. Cet entraînement est effectué chaque année par la GESTOCI pour pallier à un éventuel incendie dans les brefs délais. La société ivoirienne occupe la deuxième place du plus grand dépôt et stockage de pétrole ainsi que de gaz de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.